Dernier conseil ce matin avant d'entrer en classe. 32 degrés attendus aujourd'hui à Dijon, alors forcément chacun prend ses précautions. Casquettes, crème solaire, même si ça ne t'aura pas toute la journée. On a prévu assez d'eau, pas trop habillée, de la crème pour ne pas trop chauffer, simplement. J'ai mis des habits à manche courte. Bonjour les enfants. Dès les premières heures de cours, la directrice effectue la tournée des classes. On va vous donner à chacun une petite bouteille. S'assurer que tout va bien et prodiguer quelques conseils, car un plan calicule, ça se prépare. J'ai adressé des recommandations spécifiques à mes collègues qui consistent à, il y a toute une liste, garder les volets fermés, équiper les enfants de bouteilles d'eau, boire régulièrement, ne pas faire de récréation à préviseur. La plupart des sorties scolaires sont quant à elles annulées. Allez, on commence, on prend la phrase. Même les plus grands n'ont pas toujours conscience des risques. Il faut calmer les choses, les rassurer, quelquefois certains, parce que certains se sentent quelquefois mal quand il fait trop chaud. Et donc on prend soin d'eux, on prend le temps de les calmer, c'est important. Et après, il y a un troisième type de terminaison. Étudier le passé simple, pas si simple, quand il fait trop chaud. C'est dur parce que j'arrive vraiment à me concentrer quand il fait chaud. Et les volets, ils sont fermés parce que le soleil, le matin, il tape là. Et après, on dit, c'est là. La chaleur, c'est trop assommant. Allez, courage, plus qu'une semaine à tenir avant les vacances. Allez, courage, plus qu'une semaine à tenir avant les vacances.